Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue à nouveau dans votre message quotidien, message qu'il me fait plaisir de canaliser de vos défunts. Je me présente Marylène Coulombe et aujourd'hui, j'ai le plaisir de canaliser pour Caroline Richer un message de son meilleur ami, Jamie. Alors, voici le message. Salut! Ça fait longtemps, hein? Un bye, je dirais. Ça me fait toujours autant de plaisir de te parler à toi. T'es comme ma petite sœur. On rient ensemble, c'est ça être les meilleurs amis du monde. Puis c'est ça qui est arrivé. C'est fini. Aujourd'hui, je suis heureux. Je garde des bons souvenirs de mon passage sur Terre. Il y a eu des hauts et des bas. Mais dans l'ensemble, je suis heureux de ce que j'ai vécu, des expériences. Surtout celles que j'ai faites avec toi, rire. J'aimais ça te faire rire, surtout quand je ne faisais pas exprès. Merci de m'avoir aidée avec ma grand-mère. Elle aussi va bien à cette heure. C'est grandiose ici. Même après toutes ces années, tu ne m'oublies pas. On était vraiment bien ensemble et tu fais partie de mes bons souvenirs. J'ai encore de la peine et des regrets, mais c'est loin dans ma mémoire. Je me souviens de la Terre et de ses nombreux plaisirs. J'y reviendrai sûrement un jour. Mais pas avant que toi et moi, on se retrouve. D'accord? Rire. Et là, je vais revenir sur certaines choses parce que par moment, lorsque Jimmy parlait, c'était, et ça semble un peu décousu, c'est vrai, parce que ça dépend tout le temps du rythme où les défunts vont donner leur message. Des fois, ils sont perdus dans leur pensée. J'attends avant d'écrire. Alors, c'était un peu le cas de Jimmy. Le cas de Jimmy qui est très bien, il est dans la lumière, il n'est pas confus, il n'est pas en confusion de l'autre côté, mais c'est comme s'il partait, il revenait. Ah oui, je veux dire ça. Ah bien là, il partait sur une autre idée. Oh, puis il replongeait dans ses souvenirs. Donc, Caroline, ça peut sembler décousu un peu le message de Jimmy, mais il était vraiment là au niveau de ses énergies, dans la lumière, bien et tout ça. Alors oui, je vais revenir parce que j'ai besoin de vous expliquer certaines choses. Dans un premier temps, il dit « Salut, ça fait longtemps, hein? » Les défunts n'ont pas le sens du temps parce que le temps, ça n'existe pas de l'autre côté. Alors, quand il dit « Ça fait longtemps, hein? » C'est une impression, c'est une sensation. Ça pourrait tout aussi bien faire trois mois qu'il est parti, qu'il est décédé, puis lui avoir l'impression que ça fait 20 ans. Tout comme, des fois, à l'inverse, on a des défunts qui disent « Je viens juste de partir, puis ça fait des années qu'ils sont partis. » Donc, quand il dit « Ça fait longtemps », c'est vraiment une sensation qu'il a, lui, que ça fait longtemps qu'il a quitté le plan terrestre. Ça aussi, ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il est bien de l'autre côté, il est bien ancré, il est bien avancé et il avance. C'est-à-dire qu'il découvre plein de choses et qu'il s'est habitué à sa nouvelle vie de l'autre côté, si on peut dire ça de cette façon-là. Il dit « T'es comme ma petite sœur. » Et ça aussi, encore une fois, ça a été une sensation qui m'a fait ressentir puisque vous étiez très présents l'un pour l'autre, l'un avec l'autre. Il dit « C'est ça, être les meilleurs amis du monde. » Et là, il coupe ça raide, puis c'est ça qui est arrivé, c'est fini. Alors, il parle du moment de son décès, comme si c'était arrivé d'un coup sec et qu'il avait changé tout simplement de vie. Comme certaines personnes vont changer, déménager de pays, par exemple. Ils vont mettre leur pays en arrière et ils ne retourneront jamais dans leur pays. Mais c'est un peu la sensation, comment lui l'a perçu, comment lui l'a vécu. Il dit un peu plus loin « Merci de m'avoir aidé avec ma grand-mère. » En fait, est-ce que ce sont vraiment les mots que j'ai entendus ou est-ce que c'est mon mental qui est allé placer ce mot-là, le mot « grand-mère » ? Mais ce que j'ai ressenti, c'est qu'à un certain moment donné dans sa vie, vous l'avez aidé à propos de sa famille. Ici, c'est ressorti comme la grand-mère. Ça se peut très bien que ce soit vraiment la grand-mère. Soit que vous avez fait des prières ensemble, soit qu'à un certain moment, sa grand-mère allait mal, vous l'avez accompagnée. Bon, vous seuls connaissez le fond de cette histoire-là, mais c'est important pour lui de le mentionner. Surtout de dire que cette personne-là va bien maintenant. Donc, elle est rendue de l'autre côté. Il est avec cette personne-là. Et là où je vous dis « Pouf ! » C'est comme si il me dit cette phrase-là, puis après ça, il dit « C'est grandiose ici ! » Comme s'il voyait plein de gens. Comme si, c'était comme à la télé, des fois, on se fait une image du monde du futur où est-ce que c'est haut, 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 vertigineux et qu'on voit plein de gens un peu partout, sur des balcons, dans des gratte-ciels et qu'on a la possibilité de se promener. Mais c'est un peu l'image ou la sensation que Jimmy en voyait. Il dit aussi un peu plus loin « Même après toutes ces années, tu m'oublies pas. » Et ça, autant nous, les vivants sur Terre, on a cette crainte-là, cette peur-là, que les défunts nous oublient, qu'ils pensent peu à nous, mais autant les défunts peuvent avoir cette sensation-là, même si eux, lorsqu'ils sont arrivés dans cette nouvelle vie-là, ont beaucoup plus conscience que nous que oui, un jour, on va se retrouver. Mais ça ne les empêche pas d'avoir cette peur-là ou cette crainte-là. Je suis en train d'entendre un guide qui dit « Ça, c'est ce qui reste un petit peu de notre égo. » Parce que la peur, les sensations négatives, les sensations de peur sont amenées par notre égo. Alors, le guide est en train de dire que c'est la sensation de notre égo. C'est notre égo qui nous fait avoir encore ces sensations-là lorsque nous sommes décédés, lorsque nous sommes de l'autre côté. D'ailleurs, il dit « J'ai encore de la peine et des regrets. » Ça aussi, c'est encore une fois provoqué par la sensation de notre égo. Ce que notre égo peut nous faire revenir au niveau du mental, même si le mental, le côté, ce n'est pas comme notre mental, notre cerveau ici sur Terre. D'accord? Il dit « Bon, je me souviens de la Terre et de ses nombreux plaisirs. J'y reviendrai sûrement un jour. » Donc, Jimmy n'est vraiment pas en ce moment en train de penser à revenir sur le plan terrestre. Et de toute façon, il veut que vous vous retrouviez tous les deux de l'autre côté. À la toute fin, encore une fois, je répète, Caroline, que Jimmy partait d'un côté, il partait de l'autre. À la toute fin, il m'a mentionné le mot « grenouille ». Et « grenouille » ici, je ne pense pas que ça fait référence à des vraies grenouilles vivantes, quoique je ne sais pas. Mais ça avait l'air de faire référence à un surnom ou un objet ou un lien peut-être que vous faites avec lui aujourd'hui ou peut-être lié à une histoire de l'époque où il était vivant avec vous. Mais il a fini sa conversation, il a fini son message sur le mot « la sensation grenouille » et il riait quand il disait ça. Alors, je l'ai écrit pour vous le livrer aujourd'hui, mais je ne saurais pas vous dire qu'est-ce qui en retourne, de quoi il en retourne autour de ce terme-là, autour de ce mot-là. Alors, à vous, ma chère Caroline, de faire votre propre interprétation. Et aujourd'hui, je veux le rajouter dans la vidéo. Moi, Marilène, je suis un intermédiaire. Je suis un intermédiaire, c'est-à-dire que j'arrive à entendre les défunts, les voir, les percevoir. Je vous traduis ce qu'eux m'envoient. Mais à travers ça, il y a des perceptions et il y a des interprétations. Et moi-même, en tant qu'être humain, lorsque je canalise le message, je peux faire une interprétation ou aller vers une perception qui n'est peut-être pas nécessairement la bonne à 100% dans le vrai contexte ou la vraie histoire. Mais on est des êtres humains, on n'est pas des machines qui entendons et disons. On reçoit, on peut interpréter ou percevoir des choses et les traduire par la suite. Donc, c'est toujours à vous qui êtes en train d'écouter la vidéo, d'interpréter et d'avoir vos propres perceptions vis-à-vis les messages qui vous sont envoyés. Alors, aujourd'hui, le message était pour Caroline Richer et il est de son meilleur ami, Jimmy. Maintenant, je vais ouvrir mon canal, mes antennes, pour voir s'il y a une personne décédée, un être de lumière, un guide qui veut s'exprimer aujourd'hui à travers moi. Alors, j'y vais. OK. J'ai un homme qui, de son vivant, était infirme. Infirme, c'est-à-dire qu'il avait des problèmes avec une jambe, il lui manquait une jambe. Merci. Un homme qui était infirme de son vivant qui lui manquait une jambe. Un homme qui est décédé, aujourd'hui, il se représente comme un homme dans la quarantaine, mais il peut être décédé un peu plus tard, mais aujourd'hui, il me donne l'image d'un homme qui est encore en forme, en forme et en force, mais il me dit, puis il me fait un signe avec sa main qu'il est décédé beaucoup plus tard que ça. Mais effectivement, aujourd'hui, il se représente à un bon moment de sa vie, ce que les défunts font souvent. Alors, ce monsieur-là, Michel, il s'appelle Michel. Ce monsieur-là s'appelle Michel. Il veut saluer tout son monde. Il dit qu'il y en a encore beaucoup de vivants ici sur Terre, plusieurs mains, plusieurs, ses chums, ses amis, ses blondes, il dit ça en riant, ses blondes, des enfants qu'il n'a pas connus. Oui, il y a eu, il y a eu maintenant la confirmation qu'il y a des enfants qui sont venus au monde et qu'il n'a jamais su. Je ne veux pas m'arrêter à ces histoires-là. Je suis venue vous parler, je suis venue vous jaser. Je suis venue vous dire que c'est une image que je vous envoie, mais que je suis bien debout sur mes deux jambes éthériques de l'autre côté. Je n'ai plus besoin de traîner mon infirmité. J'avais des choses à vivre et à comprendre avec celle-là, en parlant de sa jambe, comme par exemple, des limites et des acceptations. Des limites pour moi. Des limites pour moi de redoubler d'efforts, de travailler plus fort pour aller rejoindre ce que je voulais vraiment. Je ne me suis jamais assis sur mon steak. Ça, c'est une expression du Québec. Je ne me suis jamais assis sur mon steak. Je me suis toujours levée debout pour aller chercher ce qu'il me fallait. Je ne voulais pas d'aide des autres parce qu'aujourd'hui, à cette heure, je comprends que j'avais ces limites-là à comprendre, à réaliser, à surmonter, à surpasser. Il lève un bras dans les airs. Yé! J'ai réussi! J'ai réussi à passer ce calvaire-là parce que, je dois le dire, c'était vraiment un calvaire. Mais il n'y a pas rien que ça. Il a fallu que je pratique le rejet et l'acceptation parce que plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu affaire à des gens, des situations qui m'ont rejetée à cause de mon handicap, à cause de ça. Heureusement, je ne me suis jamais laissée abattre off juste quelques fois et j'ai toujours continué de foncer. Mais ça avec! Ça aussi, je devais apprendre dans le regard des autres, la pitié, des fois l'horreur. Mais j'ai très bien survécu, il rit, et en fait, somme toute, cette vie-là m'a appris beaucoup. Je veux parler à tous ceux qui sont infirmes, qui ont un handicap. Arrêtez de vous plaindre! C'est vraiment comme ça qu'il dit. Arrêtez de vous plaindre et prenez ce que vous vivez comme un trésor qui va vous permettre de vous différencier des autres, vous surpasser et atteindre la paix de l'autre côté beaucoup plus facilement que toute autre personne qui se vôtre dans le luxe et le bien-être. Voyez, j'ai encore des choses à apprendre parce que mon orgueil est encore touché, il rit. Oui, j'ai encore ça à travailler. Bon, bien, c'est tout. C'est ça que j'avais besoin de venir partager avec vous. C'est un peu une leçon de vie que je voulais vous donner. mais j'espère que j'ai réussi. Moi, maintenant, où est-ce que je suis? J'aide ces mêmes gens infimes et handicapés à accepter comment ils étaient sur Terre parce que sur Terre, on a bien de la misère à l'accepter. On finit de comprendre ici. Fait que c'est ça que je fais maintenant. J'aide les gens à guérir de ce mal-là en fait à guérir au niveau de l'image, au niveau de, comme il a dit tantôt, l'infirmité, le rejet, les limites. Oui, c'est ça. C'est ça que j'arrive à faire avec les gens ici. J'ai jamais accepté de l'aide de mon vivant. C'est ce qui m'a bloquée pendant longtemps. Fait que, fait que, maintenant, je vais juste vous demander de prier pour moi. Faut que je m'habitue. Ça aussi, je dois le travailler. Bon, là, c'est vrai. Je vous quitte. Je vous laisse. J'espère vous dire à une prochaine. Merci. Bien, merci, mon cher dénommé Michel. Très instructif, très inspirant aussi. Je vais réécouter la vidéo parce que c'était comme direct, direct, direct. Il y avait des choses vraiment très intéressantes qui étaient en train de dire par rapport aux limitations, par rapport aux rejets et tout ça. c'est vraiment hyper intéressant. J'aime ça, j'aime ça pouvoir canaliser des messages comme ça qui nous aident à grandir. Alors, même si parfois le message n'est pas adressé directement à vous, eh bien, prenez le message de cette vidéo-là pour vous, pour vous aider vous aussi à comprendre des choses ou partir à la recherche de plus d'informations. Alors, voilà les messages pour aujourd'hui et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et messages inspirants de vos défunts. et moi, je vous dis à bientôt et moi, je vous dis à bientôt Merci.